Didier Deschamps est l'un des joueurs français les plus titrés de l'histoire. Vainqueur de la Ligue des Champions, de l'Euro et de la Coupe du Monde, il est l'un des rares à avoir accompli ce triplé magique. Pourtant rarement mis dans la lumière, ce travailleur de l'ombre est tout simplement addict à la victoire. Entre leadership et séance tactique, Didier Deschamps était le milieu récupérateur que tout le monde souhaitait avoir dans son équipe. De Nantes à Marseille, en passant par la Juventus, Didier Deschamps, aujourd'hui sélectionneur, a marqué l'histoire. Retour en image sur celui qui a été nommé à 54 reprises, capitaine de l'équipe de France. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Né le 15 octobre 1968 à Bayonne, Didier Deschamps grandit dans une famille modeste au cœur d'une campagne du Pays Basque. Il s'adonne très jeune à différents sports. Ce dernier se consacre pleinement au football, à l'âge de 11 ans, en intégrant le club local, l'Aviron Bayonnais. Son entraîneur est alors directement séduit. Il faut dire que le gamin surclasse ses camarades par sa vista, sa vitesse et sa maturité. Repéré par de nombreuses écuries pour son indéniable talent, Deschamps gravit les échelons et intègre en 1983 le FC Nantes. C'est ici qu'il se lie d'amitié avec celui qui sera son fidèle coéquipier tout au long de sa carrière, un certain Marcel Desailly. Après deux ans au centre de formation, Didier intègre l'équipe première et effectue ses premiers pas en première division. S'il occupe à ses débuts le poste de défenseur central, le nouveau capitaine des Canaries, à tout juste 20 ans, s'impose finalement en tant que milieu défensif. Un poste qu'il ne quittera plus. En quête de nouveaux sommets, l'homme d'un mètre 74 s'en va signer en novembre 1989 un contrat de 4 ans avec l'Olympique de Marseille. Entouré de stars comme Mauser ou Papin, Deschamps, bien que sacré champion de France, a du mal à s'imposer dans sa nouvelle équipe. Prêté l'année suivante au Girondin de Bordeaux pour se refaire la cerise, il retrouve ses marques et son leadership inné. De quoi convaincre Bernard Tapie, qui décide de lui offrir une seconde chance. Un choix que l'homme d'affaires ne regrettera pas. Celui que l'on surnomme Dédé s'affirme enfin chez les Fosséens. Mieux, c'est en grande partie grâce à lui si Marseille remporte à nouveau le championnat. Malgré ce couronnement, l'OM connaîtra un échec cuisant en se faisant sortir au deuxième tour de la Coupe d'Europe des clubs champions. Déçu, mais long loin d'être abattu, Deschamps, brassard autour du bras, laissera place quelques mois plus tard à la postérité. Le 26 mai 1993, à Munich, se joue la finale de C1. Marseille affronte l'AC Milan. Après 90 minutes de haute intensité, Marseille, pour la première fois dans l'histoire des clubs français, remporte la Ligue des champions. Didier Deschamps, âgé seulement de 24 ans, devient ainsi le premier capitaine d'une équipe française à soulever ce trophée. En plus de cet avènement, l'OM termine premier de première division. La fête sera cependant de courte durée, puisque le scandale OMVA leur retirera leur titre et plongera Marseille dans la crise. Face à cette situation, Deschamps, après 5 ans chez les Olympiens, quittera en 1994 son club de cœur pour rejoindre la Juventus de Turin. Il y connaît des débuts difficiles, puisqu'il se blesse dès le début de la saison et est arrêté si longs mois. A son retour sur le terrain, il signe face à Naples une performance exceptionnelle qui convainc Marseille Olippi de l'aligner dans le 11 de départ. Associé à Antonio Conte, il forme ensemble un milieu de terrain infranchissable. Sacré champion de Serie A, il remporte également la Coupe d'Italie, puis la Ligue des champions la saison suivante. Devenu un des piliers de l'équipe, il est légitimement considéré à cette époque comme l'un des meilleurs milieux du monde. Au sommet de son art, le capitaine des Bleus continue d'ajouter à son palmarès de nouveaux trophées. Vainqueur de la Coupe intercontinentale et de la Supercoupe d'Italie, Dédé remporte de nouveau Scudetto. Le tout aux côtés d'un certain Zinedine Zidane qu'il retrouve également auprès des Bleus. En effet, en plus de sa carrière en club, Deschamps est depuis 1988 convoqué en équipe de France. A cette époque, les Bleus sont en difficulté et multiplient les échecs sur la scène internationale. Aimé Jacquet, devenu sélectionneur en 1993, est chargé de redresser les tricolores. Pour cela, il décide de s'appuyer sur Didier Deschamps à qui il confie, une fois encore, le brassard de capitaine. Au fil des années, une véritable connexion s'opérera entre les deux hommes. Deschamps sera son homme de base, l'une des principales clés de voûte des futurs succès de l'équipe de France. Victorieux lors du Mondial de 1998, les Bleus réitèrent l'exploit deux ans plus tard en étant sacré champion d'Europe. Mais la gloire n'est pas éternelle. Le Français commence à fatiguer. Transféré à Chelsea, où il retrouve son acolyte Marcel Desailly, il signe une performance très moyenne. Bien qu'il remporte la Coupe d'Angleterre, son passage chez les Blues ne restera pas gravé dans l'histoire. En quête d'un ultime challenge, il est d'ailleurs transféré dès la fin de saison au FC Valence. Là-bas, Didier ne comptabilisera que 21 apparitions, toutes compétitions confondues. Enchaînant les pépins physiques et ayant du mal à rivaliser avec la concurrence, notre héros national comprend peu à peu qu'il est sur la face descendante. Après avoir échoué en finale de Ligue des Champions, rencontre qu'il assise d'ailleurs du banc de touche, Didier, un poil orgueilleux, raccroche officiellement les crampons. Force de caractère, Didier Deschamps est la définition incarnée du travail et de la détermination. Assoiffé de titres, il est parvenu à remporter les plus grands trophées du football. Le milieu de terrain ne se remarquait pas par sa technicité, mais bien par son authenticité. Un esprit vif, capable de redresser n'importe quelle équipe. Didier Deschamps restera surtout un capitaine exemplaire dont la carrière de joueur ne pouvait qu'aboutir sur une superbe carrière d'entraîneur. Deschamps a un palmarès qu'on ne peut pas critiquer. Et toi, que penses-tu du sélectionneur français ? Dis-le-nous en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager à tout le monde. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !